Le monde des gangs de prisonniers est un monde sombre et dangereux, où la violence, les jeux de pouvoir et les activités criminelles règnent en maître. Dans cette vidéo qui vous ouvre les yeux, nous allons plonger dans les profondeurs des gangs pénitentiaires les plus célèbres et les plus redoutées, en explorant leur taille, leurs activités illégales et leurs ennemis. Préparez-vous à découvrir la vérité choquante sur ces gangs, qui sont devenus synonymes de terreur derrière les barreaux. Le syndicat du Texas Le Texas Syndicate, également connu sous le nom de Syndicato Tejano, réputé pour son pouvoir impitoyable et ses activités criminelles, est un puissant gang de prisonniers apparu dans les années 1970. Il est devenu le premier gang de prison à avoir un impact significatif sur le système pénitentiaire texan. Initialement formé dans le système carcéral californien, le Texas Syndicate est le résultat de Tejanos, des détenus texans, qui cherchaient à se protéger des Californiens qui s'en prenaient à eux dans les prisons californiennes tristement célèbres, tels que San Quentin et Folsom. Ces prisons californiennes ont été le terreau de certains des premiers gangs de prisonniers, dont la mafia mexicaine, qui s'est formée en 1957 dans la Duell Vocational Institution de Tracy, en Californie. La rivalité entre Tejanos et Californios a mis en lumière les critères d'appartenance complexe et restrictif des gangs de prisonniers. Bien que les deux groupes soient considérés comme des Américains d'origine mexicaine, l'identité régionale et l'identité de l'État sont des considérations cruciales pour l'appartenance à un gang. Dans le cas du Texas Syndicate, l'identité Tejanos primait sur l'identité ethnique lors de l'admission de nouveaux membres. Principalement composé de membres mexicains américains, le gang met l'accent sur la loyauté, la fraternité et l'identité ethnique. Le Texas Syndicate est présent dans plusieurs prisons du Texas, mais sa plus grande concentration de membres se trouve dans la tristement célèbre unité de Huntsville. Avec un effectif considérable d'environ 1500 personnes dans cet établissement pénitentiaire, le Texas Syndicate s'est imposé comme une force avec laquelle il faut compter. Mais son influence s'étend bien au-delà des murs de la prison. Ce gang dangereux a étendu sa portée au-delà des établissements pénitentiaires du Texas, étendant ses activités criminelles et son influence à d'autres régions du pays. L'une des actions criminelles les plus remarquables orchestrées par le Texas Syndicate est une opération de trafic de drogue à grande échelle. Derrière les barreaux, ils ont réussi à gérer un vaste réseau de drogue, renforçant ainsi leur pouvoir et leur contrôle. Cette opération n'est pas passée inaperçue, car des gangs pénitentiaires rivaux, tels que la mafia mexicaine et le Barrio Azteca, se sont opposés à la domination du Texas Syndicate. La capacité du Texas Syndicate à maintenir son pouvoir et son influence témoigne de sa structure organisationnelle et de la loyauté inébranlable de ses membres. L'accent mis par le gang sur la fraternité et l'identité ethnique crée un fort sentiment d'unité et de camaraderie dans ses rangs. Toutefois, les services répressifs s'efforcent activement de démanteler le Texas Syndicate et de perturber ses activités criminelles. Leurs tactiques violentes et leur implication dans le trafic de drogue constituent une menace importante pour la sécurité des prisons et la sécurité publique. L'expansion du Texas Syndicate au-delà des établissements pénitentiaires du Texas en a fait une cible pour les services répressifs de tout le pays. Les Black Disciples Les Black Disciples, qui étaient à l'origine un gang de rue de Chicago dans l'Illinois, ont rapidement acquis une certaine notoriété pour leurs activités criminelles, ce qui a conduit de nombreux membres à se retrouver en prison. Au sein du système carcéral, ils sont rapidement devenus le gang le plus redouté, connu pour ses tactiques impitoyables et son influence. Comme de nombreux autres gangs aux États-Unis, les Black Disciples vivent de l'exploitation criminelle des enfants. Les Black Disciples sont nés de la fragmentation d'un gang plus important, les Black Gangster Disciples. Ce processus a été initié après la mort du leader des Devil Disciples en 1974, ce qui a conduit à la formation des Black Gangster Disciples. A l'heure actuelle, les BD se composent d'environ 300 ensembles, chacun comprenant 30 à 40 membres et partageant une structure organisationnelle similaire. Au sein de chaque groupe ou dynastie, la hiérarchie comprend généralement des membres de rang inférieur qui servent de soldats ou de représentants. Les postes de direction permanents sont occupés par le ministre, le vice-ministre et le Démetrius. Au plus haut niveau, l'autorité dirigeante est le roi Shorty, également reconnu comme le roi couronné. Les Black Disciples sont impliqués dans le parrainage de la distribution de drogue et des jeux d'argent, la violence ritualisée étant un moyen de maintenir la discipline interne. Les membres du gang utilisent des signes de la main et des tatouages comme symbole de leur affiliation. Si les Black Disciples représentent une menace comparativement moins importante que les gangs plus centralisés, leur nature décentralisée et les difficultés à retenir les membres les plus âgés, sont des facteurs limitants. Néanmoins, les échelons supérieurs des Black Disciples continuent de tirer profit de l'exploitation des jeunes et de l'expansion de leurs opérations dans de nouvelles zones géographiques. Les stratégies efficaces de lutte contre les Black Disciples et les gangs similaires consistent à appliquer des sanctions civiles et pénales à l'encontre des chefs de gangs adultes qui impliquent des enfants dans des activités criminelles, à supprimer les incitations pour les adultes à exploiter les enfants, à annuler tous les avantages sociaux perçus fournis par les chefs de gangs, à éduquer les chefs de communauté et les parents sur les caractéristiques des gangs et à permettre aux conflits naturels au sein des chefs de gangs de contribuer à leur éclatement. Le centre correctionnel de Stateville, dans l'Illinois, abrite le plus grand nombre de membres des Black Disciples, estimé à environ 300. Dirigé par des personnalités influentes appelées King Shorties ou King Brothers, le gang exerce un contrôle et une influence considérable au sein de l'organisation. La montée en puissance des Black Disciples peut être attribuée à leur structure organisationnelle et à leur hiérarchie stricte. Le gang fonctionne selon une chaîne de commandement bien définie, ce qui garantit la discipline et la loyauté de ses membres. Cette structure leur permet de garder le contrôle et de mener à bien leurs activités criminelles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Leurs activités criminelles comprennent le trafic de drogue, l'extorsion et les actes de violence. Les Black Disciples ont été impliqués dans de nombreux crimes très médiatisés, ce qui a renforcé leur réputation de gang carcéral dangereux. Leur influence s'étend au-delà des murs de la prison, leurs activités criminelles ayant également un impact sur les communautés en dehors de la prison. Les services répressifs ont activement ciblé les Black Disciples dans le but de démanteler leurs opérations et de perturber leurs activités criminelles. Cependant, la structure très soudée du gang et la loyauté de ses membres font qu'il est difficile de recueillir des preuves et de poursuivre ses membres. La présence des Black Disciples au sein du système pénitentiaire est un rappel brutal des défis permanents auxquels sont confrontés les établissements pénitentiaires en matière de maintien de la sécurité. Leur capacité à monter en puissance et à garder le contrôle souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre les activités des gangs dans les prisons. La Nuestra Familia La Nuestra Familia, un puissant gang pénitentiaire apparu dans les années 1960 au sein du système carcéral californien, a été créée en réaction à la domination de la mafia mexicaine, également connue sous le nom de la M. Créée à l'origine pour protéger les détenus hispaniques des gangs rivaux, la Nuestra Familia s'est rapidement imposée comme une force redoutable dans la hiérarchie carcérale. Au fil du temps, d'anciens détenus ont été libérés et ont propagé les gangs de la prison dans différents quartiers. Même après leur libération, ces membres continuent à rendre hommage et à suivre les directives de leurs chefs emprisonnés, conscients de la probabilité d'un retour en prison. Ce processus a permis à des gangs comme Nuestra Familia de proliférer dans tout le pays. Les tatouages de Nuestra Familia comportent souvent le chiffre 14, souvent représenté par 14, symbolise la position numérique de la lettre N dans l'alphabet. L'initiation aux gangs de Nuestra Familia repose sur le principe du Blood In, Blood Out, ce qui signifie que les membres potentiels doivent commettre un crime violent, tel qu'une agression ou un meurtre pour rejoindre ou quitter le gang. En outre, l'initiation peut consister à endurer un passage à tabac prolongé et douloureux administré par les autres membres du gang. La prison d'État de Pelican Bay, située à Crescent City, en Californie, sert de bastion à la Nuestra Familia, puisqu'elle héberge environ 400 à 500 membres du gang. Cependant, la présence du gang s'étend au-delà de Pelican Bay, avec des membres présents dans d'autres établissements pénitentiaires de l'État. Fonctionnant selon une hiérarchie parlementaire, la Nuestra Familia maintient une chaîne de commandement bien définie. Cette structure garantit la discipline et la loyauté de ses membres, ce qui permet aux gangs de mener à bien ses activités criminelles et de garder le contrôle au sein du système pénitentiaire. La Nuestra Familia s'est engagée dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et les actes de violence. Son implication dans ses activités a renforcé sa réputation de gang carcéral dangereux et influent. Nuestra Familia fonctionne selon une constitution de gang connue sous le nom de structure de pouvoir suprême de Nuestra Familia qui décrit les objectifs, les exigences et les attentes des membres de l'organisation. Cet ensemble de règles porte sur l'éligibilité des membres à part entière, à l'exclusion des femmes, la hiérarchie, la division et le respect des territoires des sous-groupes ou clics, la répartition entre les membres et les chefs des profits tirés de la vente de drogues illicites, des vols et d'autres activités illicites, les sanctions et les mesures disciplinaires en cas de violation des règles du gang comme le fait de devenir un informateur et l'accent mis sur la priorité donnée au gang par rapport à la famille et aux questions personnelles dans la vie d'un membre individuel. Certaines sections de la constitution soulignent l'importance de ne pas placer les possessions matérielles, y compris la drogue, l'argent, les femmes ou les associés au-dessus du bien-être de la Nuestra Familia ou des autres membres. Elles stipulent également que les membres doivent dire la vérité sur leur position au sein du gang lorsqu'ils discutent de questions liées à leurs compagnons d'infortune. En Californie, les gangs hispaniques sont divisés géographiquement en deux catégories, les nordistes, appelés « Norteños » et les sudistes, appelés « Sureños ». Ces dernières servent d'organisation fêtière aux gangs régionaux prêtant allégeance aux chefs de la Nuestra Familia et de la mafia mexicaine, respectivement. Cette structure organisationnelle renforce la domination des principaux gangs et leur permet de s'approprier une part importante des recettes du trafic de drogue et d'autres activités criminelles au niveau de la rue. La United Blood Nation est l'une des plus grandes coalitions de gangs de rue et de prison aux États-Unis. Cet amalgame comprend des gangs de rue très agressifs et violents, souvent appelés « sept », qui ont adopté une philosophie commune. Bien qu'il existe une certaine similitude culturelle entre la United Blood Nation et les Bloods basés à Los Angeles, les groupes de la United Blood Nation ont tendance à être plus organisés. Ces groupes adhèrent à une philosophie globale qui s'articule autour d'un serment, d'une prière, d'une chanson, d'une devise, d'un concept de guerre et d'un ensemble de 31 règles communes. Les autorités policières estiment que la United Blood Nation compte plus de 7 000 membres, dont environ 5 000 sont concentrés dans la région métropolitaine de New York. Les groupes de la United Blood Nation affichent leur plus haut niveau d'activité sur la côte est, en particulier dans les régions du nord-est et du centre du littoral atlantique. Les membres ont recours à la violence pour sauvegarder et développer leurs opérations de distribution de drogue, en recourant fréquemment à des tactiques brutales, y compris la torture, la mutilation et le meurtre de leurs rivaux. La surveillance accrue et la pression exercée par les forces de l'ordre ont contraint les membres de diverses régions à dissimuler leur appartenance à un gang. La United Blood Nation, une ramification du gang de rue Blood, est apparue dans les années 1990 comme un puissant gang de prison. Contrairement à son homologue de la rue, l'UBN opère principalement dans les établissements pénitentiaires, utilisant une structure hiérarchique et une loyauté inébranlable pour étendre son influence. Originaire de Rikers Island, la principale prison de la ville de New York, le gang offrait protection et camaraderie aux membres des Bloods incarcérés. Ces membres sont répartis dans plusieurs prisons américaines, mais l'UBN est particulièrement important au sein de l'administration pénitentiaire de l'État de New York, où il compte entre 1500 et 2000 membres. La puissance de l'UBN réside dans sa structure hiérarchique et son code de conduite strict. Le gang fonctionne selon une chaîne de commandement bien définie qui garantit la discipline et la loyauté de ses membres. Cette structure lui permet d'étendre son influence et de mener des activités criminelles au sein des établissements pénitentiaires. L'une des principales sources de revenus de l'UBN est l'extorsion. Il s'engage dans des plans d'extorsion, ciblant à la fois les détenus et le personnel pénitentiaire afin de maintenir leur pouvoir et de générer des revenus. En outre, le gang est impliqué dans le trafic de drogue au sein des établissements pénitentiaires, ce qui renforce encore son contrôle et son influence. Les forces de l'ordre ont activement ciblé la United Blood Nation dans le but de perturber ses activités criminelles et de démanteler sa structure organisationnelle. Toutefois, la structure hiérarchique du gang et la loyauté de ses membres font qu'il est difficile de recueillir des preuves et de poursuivre ses membres. La présence de la United Blood Nation au sein du système pénitentiaire met en évidence les défis permanents auxquels sont confrontés les établissements pénitentiaires en matière de maintien de la sécurité. Leur capacité à étendre leur influence et à se livrer à des activités criminelles démontre la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre les activités des gangs dans les prisons. Mara Salvatrucha La Mara Salvatrucha, communément appelée MS-13, a vu le jour à Los Angeles dans les années 1980 pour se défendre contre les gangs rivaux et protéger les immigrés salvadoriens. Initialement formé par des immigrants salvadoriens fuyant la guerre civile dans leur pays, le gang s'est rapidement fait connaître pour son implication dans le crime organisé. Le MS-13 est principalement composé de salvadoriens et d'américains d'origine salvadorienne, mais il compte également des membres originaires du Honduras, du Guatemala, du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les centres américains, en particulier les mineurs, sont les principales cibles des violences et des menaces du MS-13. Un nombre important de victimes et de suspects arrêtés pour des meurtres liés au MS-13 sont des mineurs. De nombreux membres du MS-13 entrent initialement aux États-Unis en tant que mineurs non accompagnés en provenance d'Amérique centrale. Certains districts scolaires accueillant ces migrants hésitaient au départ à admettre des adolescents non accompagnés, ce qui les rendait vulnérables au recrutement par les gangs, souvent par la force. Le MS-13 a une influence particulièrement forte au sein du système carcéral salvadorien, avec un nombre de membres estimé à environ 8000 personnes. Le nombre important de membres a conduit à la construction d'une prison dédiée à l'hébergement du gang, renforçant ainsi sa présence et son pouvoir. Ce gang est connu pour sa violence et fonctionne selon un code moral sous-culturel caractérisé par des châtiments brutaux. Les initiés subissent un rituel de bit-in, un passage à tabac de 13 secondes pour rejoindre le gang. Dans certains cas, comme celui de la clique Fulton à Los Angeles, les membres potentiels doivent commettre un meurtre pour devenir membres à part entière. Les membres du MS-13 sont généralement des jeunes hommes et des adolescents pauvres, souvent sans-abri et séparés de leur famille. Ils se livrent à des activités mineures de trafic de drogue, de volume et d'extorsion. Le MS-13 utilise des bâtiments abandonnés, connus sous le nom de destroyers, comme résidences et lieux de réunions clandestines, de fêtes et de vente de drogue. Les membres du gang qui ont un emploi travaillent souvent dans des secteurs tels que la construction, la restauration, les services de livraison et l'aménagement paysager en utilisant de faux papiers. Au fil du temps, le MS-13 a étendu son influence au-delà des frontières, établissant une formidable présence dans des pays tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique et certaines parties de l'Europe. Sa portée transnationale en a fait l'un des gangs de prisonniers les plus célèbres et les plus dangereuses au monde. La force du MS-13 réside dans sa structure organisationnelle et son code de conduite strict. Le gang fonctionne selon un système hiérarchique avec des chefs connus sous le nom de palabreros ou porteurs de mots qui imposent la discipline et la loyauté à leurs membres. Cette structure leur permet de mener des activités criminelles et de garder le contrôle au sein du système carcéral. Le MS-13 est impliqué dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, la traite d'êtres humains et des actes d'une extrême violence. Ses tactiques brutales et sa réputation d'impitoyabilité en ont fait une présence redoutée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de la prison. Le gang est notoirement violent, impliqué dans des infanticides et des fémicides avec un taux élevé de fémicides au Salvador. L'impunité juridique est un facteur important car peu d'affaires de fémicides aboutissent à des condamnations. Le MS-13 se livre à de violentes représailles contre les gangs rivaux, leurs familles, leurs amis et leurs voisins, allant jusqu'à éliminer des familles entières en une seule attaque. Les bus transportant des passagers de certaines régions peuvent être brûlés en plein jour. Les policiers, les fonctionnaires et les organisations communautaires sont également des cibles fréquentes. En raison de ces actes, la Cour suprême du Salvador a qualifié les gangs d'organisation terroriste. Le Barrio Azteca Le gang pénitentiaire Barrio Azteca est né dans la région frontalière d'El Paso, au Texas et de Ciudad Juarez, au Mexique. Formé dans les prisons d'El Paso en 1986, le gang réunissait des ressortissants mexicains-américains cherchant à se protéger de l'environnement violent qui régnait dans la région. Ce gang de prisonniers est également connu pour sa réputation impitoyable et loyale et notamment pour sa volonté de commettre des meurtres de civils afin de maintenir la peur, la loyauté et l'obéissance parmi ses membres. La croissance du Barrio Azteca au Mexique est liée à la nature transfrontalière de la région d'El Paso et de Ciudad Juarez. Les communautés des deux côtés de la frontière sont interconnectées, ce qui a conduit certains Mexicains sans-papiers emprisonnés au Texas à rejoindre le gang. Une fois libérés, ils retournent au Mexique et rejoignent les rangs du gang, se livrant à diverses activités criminelles. L'implication de Barrio Azteca dans le trafic de drogue est étroitement liée au cartel de Juarez. Au départ, le gang vendait de la drogue pour le cartel, mais il a fini par développer un partenariat plus étroit. Il a commencé à acheter de grandes quantités de cocaïne au cartel, s'est procuré des armes par le biais d'achat de paille auprès d'armurerie texane et les a passés en contrebande de l'autre côté de la frontière. Le gang a également aidé le cartel à commettre des assassinats et des actes d'intimidation aux Etats-Unis lorsque cela s'avérait nécessaire. Le Barrio Azteca serait également impliqué dans l'enlèvement d'individus à El Paso et leur transport à Ciudad Juarez pour y être tués. Alors qu'un meurtre au Texas donne lieu à une enquête approfondie, la situation est tout autre à Ciudad Juarez où de nombreux cadavres sont retrouvés chaque jour. Le gang est connu pour torturer et assassiner ses victimes devant un public nombreux et enthousiaste en recourant à des méthodes brutales telles que l'incinération des victimes dans des tombes improvisées. Le centre de détention du comté d'El Paso est un point chaud notable où l'on estime à environ 400 le nombre de membres du gang Barrio Azteca. Cette concentration de membres démontre la forte présence du gang au sein de l'établissement pénitentiaire. Le gang Barrio Azteca a recours à la violence, à l'intimidation et à la coercition pour maintenir sa domination dans les établissements pénitentiaires. Ils ciblent spécifiquement les membres de gangs rivaux, les détenus et même le personnel de la prison pour consolider leur contrôle et instiller la peur. Leurs activités criminelles s'étendent au-delà des murs de la prison avec une implication dans le trafic de drogue, l'extorsion et les actes de violence. La réputation de brutalité du gang Barrio Azteca et sa volonté de recourir à des mesures extrêmes en ont fait une présence dangereuse et redoutée au sein du système pénitentiaire. Les forces de l'ordre ont activement ciblé le gang de Barrio Azteca dans le but de perturber ses activités criminelles et de démanteler sa structure organisationnelle. Cependant, l'usage de la violence par le gang et sa structure très soudée rendent difficile la collecte de preuves et la poursuite de ses membres. La présence du gang Barrio Azteca au sein du système pénitentiaire met en évidence les défis permanents auxquels sont confrontés les établissements pénitentiaires pour maintenir la sécurité. Leur capacité à garder le contrôle et à se livrer à des activités criminelles démontre la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre les activités des gangs dans les prisons. Tango Blast Tango Blast est un gang pénitentiaire notoire qui a vu le jour au Texas dans les années 1990 et qui a acquis une réputation pour ses activités criminelles et son influence au sein du système pénitentiaire. Issue de la fusion de gangs régionaux, Tango Blast se compose essentiellement de détenus hispaniques. Au fil des ans, Tango Blast a étendu son influence au-delà du Texas, atteignant d'autres États comme la Californie et l'Arizona. L'unité Cofield au Texas est un point névralgique de leurs activités. Ils y sont très présents avec un effectif estimé à plus de 500 personnes. Bien qu'il soit souvent considéré comme un gang de prison, Tango Blast se distingue des gangs de prison traditionnels tels que Mexicanemy et le Texas Syndicate par sa hiérarchie particulièrement souple. Le département de la sécurité publique du Texas classe Tango Blast dans la catégorie des gangs à affiliation lâches caractérisés par des critères d'adhésion souples et une structure de direction discernable minimale. Selon les responsables du shérif du comté d'El Paso, il n'existe pas d'organisation officielle de Tango Blast dans les rues d'El Paso. Contrairement aux organisations plus structurées connues sous le nom de Security Threat Groups, les membres de Tango Blast dans un établissement pénitentiaire spécifique élisent un porte-parole appelé SILA, chaise en espagnol, pour leur secteur mais n'adhèrent pas à une constitution régissant le comportement des membres. Les membres de Tango Blast ne sont pas obligés d'obéir aux ordres, d'assister aux réunions organisées ou de payer des frais à d'autres membres pour rester actifs. Ils ne sont pas non plus tenus de participer aux activités du gang en dehors de la prison. Le processus d'initiation à Tango Blast varie, chaque groupe de membres déterminant ses critères d'admission. L'une des méthodes d'initiation consiste en un Korachek ou une épreuve de cœur au cours de laquelle le futur membre s'engage dans un combat physique avec deux membres ou plus. S'il résiste à la confrontation sans se rendre, il est admis dans le gang. Toutefois, l'adhésion se fait généralement en prison plutôt qu'en milieu carcéral ou dans la rue. Les Tango Blast se livrent à diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et les actes de violence. Leurs activités criminelles constituent une menace importante pour la sécurité des prisons aux États-Unis car ils continuent d'étendre leur influence et de mener leurs opérations. Les services répressifs ont activement ciblé Tango Blast dans le but de perturber leurs activités criminelles et de démanteler leurs structures organisationnelles. Cependant, la direction secrète du gang et sa capacité à s'adapter à des circonstances changeantes font qu'il est difficile de recueillir des preuves et de poursuivre ses membres. La présence de Tango Blast au sein du système pénitentiaire est un rappel brutal des défis permanents auxquels sont confrontés les établissements pénitentiaires en matière de maintien de la sécurité. Leur capacité à étendre leur influence et à s'engager dans des activités criminelles démontre la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre les activités des gangs dans les prisons. La Black Guerrilla Family La Black Guerrilla Family ou BGF, également connue sous le nom de Black Guerrilla Family, Black Family, Black Vanguard et Jamaha, est un gang de prisonniers et de rues afro-américains qui a été fondé en 1966 par George Jackson, George Big Jake Lewis et W.L. Nolan pendant leur incarcération à la prison d'État de San Quentin dans le comté de Marin en Californie. Au cours du mouvement Black Power des années 1960, le gang a été initialement créé pour protéger les afro-américains emprisonnés de la violence et de la discrimination. Depuis, le gang a étendu ses activités au-delà de son objectif initial. S'inspirant de Marcus Garvey, la Black Guerrilla Family se définit comme une organisation révolutionnaire marxiste-léniniste idéologique afro-américaine formée par des prisonniers. Ses principes fondateurs comprennent la défense du pouvoir noir, le respect de la dignité en prison et la lutte pour le renversement du gouvernement des États-Unis. Les objectifs idéologiques et économiques du BGF, collectivement appelés Jamaanomics, sont détaillés dans le livre noir du groupe. Alors qu'il était initialement reconnu comme l'un des gangs pénitentiaires les plus engagés politiquement, le groupe s'est récemment recentré sur les activités criminelles et les interactions entre gangs rivaux, s'éloignant ainsi de l'activisme politique. La prison d'État du Maryland, connue sous le nom de prison Supermax, est l'un des établissements où la Black Guerrilla Family compte un nombre important de membres, allant de plusieurs dizaines à plus d'une centaine d'individus. Le gang est impliqué dans le crime organisé, le trafic de drogue et les attaques ciblées contre des gangs ou des individus rivaux. La Black Guerrilla Family fonctionne selon un code de conduite strict et une structure hiérarchique. Cette structure garantit la discipline et la loyauté de ses membres, ce qui leur permet de mener à bien leurs activités criminelles et de garder le contrôle au sein du système pénitentiaire. Leur implication dans des entreprises criminelles telles que la distribution de drogue et les attaques ciblées contre des gangs ou des individus rivaux a consolidé leur réputation de gangs carcérales dangereux et influents. Les activités de la Black Guerrilla Family s'étendent au-delà des murs de la prison et ont également un impact sur les communautés en dehors de la prison. Les services répressifs ont activement ciblé la Black Guerrilla Family dans le but de perturber ses activités criminelles et de démanteler sa structure organisationnelle. Toutefois, la structure très soudée du gang et la loyauté de ses membres compliquent la collecte de preuves et les poursuites à l'encontre de ses membres. La présence de la Black Guerrilla Family au sein du système pénitentiaire est un rappel brutal des défis permanents auxquels sont confrontés les établissements pénitentiaires en matière de maintien de la sécurité. Leur capacité à étendre leur influence et à se livrer à des activités criminelles démontrent la nécessité de poursuivre les efforts pour lutter contre les activités des gangs dans les prisons. La mafia mexicaine La mafia mexicaine, également connue sous le nom de la M, a ses racines dans le système pénitentiaire californien. Formée à l'origine pour protéger ses co-détenus mexicains-américains des autres gangs ethniques, la mafia mexicaine s'est rapidement transformée en un syndicat criminel très organisé, fortement présent dans de nombreuses prisons à travers le pays. La mafia mexicaine a été créée en 1957 par 13 membres de gangs de rues hispaniques originaires de différents quartiers de Los Angeles. Ils se sont réunis alors qu'ils étaient incarcérés à la Duell Vocational Institution qui était à l'époque un établissement de la California Youth Authority et qui est aujourd'hui une prison d'État pour adultes située à Tracy, en Californie. Ses membres fondateurs ont créé le gang dans le but premier de protéger les détenus hispaniques des autres gangs de prison. Si la mafia mexicaine a étendu son influence au-delà de la Californie, son fief reste le système pénitentiaire de l'État. La prison d'État de San Quentin est l'une des prisons les plus importantes où le gang a une présence significative. Selon des estimations récentes, la mafia mexicaine compterait environ 200 membres actifs dans cette seule institution, exerçant un pouvoir et une influence immense. L'une des figures clés de la formation de l'AME est Luis Uero Bouff Flores, un membre actif du gang Vario Hawaiian Gardens à Hawaiian Gardens, en Californie. Dans les années 1950 et 1960, les conflits entre gangs des quartiers hispaniques étaient fréquents. Par conséquent, la capacité de Luis Flores à persuader des ennemis bien établis de mettre de côté leur rivalité en entrant dans le système carcéral a été une réussite remarquable qui reste une exigence au sein du gang. La force de la mafia mexicaine réside dans sa structure organisationnelle et son code de conduite strict. Le gang fonctionne selon une chaîne de commandement bien définie, ce qui garantit la discipline et la loyauté de ses membres. Cette structure lui permet de mener des activités criminelles et de garder le contrôle du système pénitentiaire. La mafia mexicaine est impliquée dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et les actes de violence. Sa participation à ces activités a renforcé sa réputation de gang dangereux et influent dans les prisons. Actuellement, les forces de l'ordre pensent que la IME fonctionne sans chef unique. Au sein de la mafia mexicaine, de nombreux membres ont le pouvoir de donner des ordres, y compris des instructions pour commettre des meurtres et superviser diverses activités criminelles. Ils sont soutenus par près d'un millier d'associés qui contribuent à l'exécution de ces directives et exercent un contrôle théorique sur tous les membres du gang Sureño. Les membres sont soumis à des tests de loyauté qui peuvent impliquer des actes criminels tels que le volume ou le meurtre. Le fait de refuser les ordres ou de ne pas remplir les tâches assignées peut avoir de graves conséquences qui se terminent souvent par la mort. Selon la constitution du gang, les membres peuvent également être punis ou tués s'ils commettent l'une des quatre infractions majeures suivantes. Devenir un informateur, se livrer à des actes d'homosexualité, faire preuve de lâcheté ou manquer de respect à l'égard des autres membres du gang. La politique du gang prévoit que le meurtre d'un membre de la mafia mexicaine doit être approuvé au préalable par un vote de trois membres, alors qu'aucune approbation formelle n'est nécessaire pour le meurtre d'un non-membre. La fraternité arienne La fraternité arienne, également connue sous le nom de nazi des prisons, la marque ou l'abbé, est un gang carcéral suprématiste blanc bien connu aux États-Unis. Apparu dans la prison d'État californienne de San Quentin au cours des années 1960, marquée par des tensions raciales, la fraternité arienne s'est fait connaître pour ses activités criminelles organisées et ses tactiques violentes. Ce gang pénitentiaire néo-nazi et syndicat du crime organisé compterait entre 15 000 et 20 000 membres, tant en prison qu'à l'extérieur, principalement aux États-Unis. Le Southern Poverty Law Center l'a qualifié de plus ancien grand gang carcéral suprémaciste blanc du pays et de syndicat du crime national, tandis que l'Anti-Defamation League le désigne comme le plus ancien et le plus célèbre gang carcéral raciste des États-Unis. Selon le Federal Bureau of Investigation, la fraternité arienne ne représente qu'un très faible pourcentage de l'ensemble de la population carcérale américaine, mais elle est responsable d'un nombre disproportionné d'homicides en prison. Actuellement, c'est le lycée de Florence, en Californie, qui compte la plus forte concentration de membres de la fraternité arienne. Bien qu'ils soient de taille plus modeste que les autres gangs, ils exercent un pouvoir considérable et sont connus pour leurs actions brutales. Les membres potentiels doivent généralement commettre un meurtre en prison pour rejoindre le gang, ce qui renforce leur adhésion à l'idéologie suprématiste blanche. Les activités criminelles de la fraternité arienne sont très variées et comprennent le trafic de drogue, l'extorsion et les actes de violence. Leur implication dans ces activités a encore renforcé leur réputation de gang carcéral dangereux et influent. Le gang se livre principalement à des activités typiques du crime organisé, telles que le trafic de stupéfiants, l'extorsion, la prostitution des détenus et les meurtres sous contrat. La structure de ces membres, exclusivement blancs, varie d'une prison à l'autre, mais suit généralement une structure hiérarchique dirigée par un conseil de douze personnes, supervisée par une commission de trois personnes. Pour s'identifier, la fraternité arienne utilise divers symboles, images et termes, notamment des trèfles, des croix gammées et d'autres emblèmes distinctifs. Les aspirants à la fraternité arienne peuvent être amenés à prêter un serment de sang ou à s'engager, l'acceptation dans le gang, dépendant souvent de la volonté du candidat de commettre des actes de violence, tels que le meurtre d'un autre détenu. La mainmise de la fraternité arienne sur le système pénitentiaire témoigne de sa structure organisationnelle et de son code de conduite strict. Le gang fonctionne selon une hiérarchie bien définie, garantissant la discipline et la loyauté de ses membres. Cette structure leur permet de garder le contrôle et de mener à bien leurs activités criminelles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des prisons. Restez à l'écoute pour d'autres contenus captivants et découvrez d'autres histoires choquantes sur notre chaîne en cliquant sur l'une des cartes affichées à l'écran dès maintenant.